C'est le troisième ouvrage que je publie sur Albert Camus et beaucoup d'articles scientifiques qui sont parus un peu partout dans les études camusiennes mais parce que d'abord, premièrement, je suis moi-même d'origine algéroise et que je suis allé sur les mêmes plages que lui, sur les mêmes terrains de sport que lui j'ai fréquenté les mêmes quartiers populaires vous savez, à Alger, il y avait trois lieux il y avait la Casbah et la ville européenne et entouré de deux cités populaires Bellecour, Camus, et moi à Babeloued donc moi je suis un petit garçon de Babeloued et lui c'est un petit garçon de Bellecour et puis nous sommes allés dans le même lycée aussi je suis allé dans le même lycée que lui de la sixième à la seconde donc je dois dire que j'ai vraiment des attaches très 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 fortes avec Albert Camus et nous avions lu là-bas le livre iconique d'Albert Camus, c'est-à-dire Noce et donc l'intérêt a été pour moi évident c'était évident de travailler sur Camus et je m'y suis mis, je m'y suis attelé avec Catherine Camus et Jean Camus qui ont accepté de me confier l'album de leur père et c'est comme ça que j'ai commencé à publier l'album de photos de famille avec Catherine Camus et c'était aux éditions Duchesne et puis après je me suis lancé dans un travail beaucoup plus lourd chez Fayard, c'est-à-dire la biographie de Camus alors qu'il y en avait, c'était un peu osé si j'ose dire de faire une biographie de Camus parce qu'il y en avait deux importantes Todd et Lémane mais l'une était politique un peu, militante Todd et l'autre était littéraire uniquement et donc moi il y avait une ouverture et cette ouverture c'était Alger et donc ce qui nous a reliés c'est cela et donc j'ai décidé de faire une biographie sur Camus par rapport à Alger et ce travail qui n'avait pas été fait et puis j'ai recommencé dix ans après avec ce nouveau travail qui s'appelle Albert Camus et la guerre d'Algérie, histoire d'un malentendu en sous-titre voilà, les circonstances de mon attachement à Albert Camus j'ai beaucoup eu d'inédits déjà et particulièrement toute la correspondance de Catherine Sellers et d'Albert Camus que j'ai trouvé à la Bibliothèque Nationale et qui n'était pas publié, que je vais publier dans quelques mois et donc il y a eu toute cette... et c'est la période exactement que Camus a connue pendant la guerre d'Algérie avec Sellers c'est-à-dire 54-60 et donc il y a eu cela, d'inédit et puis j'ai eu l'idée qui me permettait de donner... parce que je ne suis pas un historien je suis plutôt un écrivain qui travaille sur un auteur sur un auteur illustre comme lui comme j'ai travaillé sur Duras ou d'autres et donc ce qui m'a intéressé c'était de ne pas lâcher Albert Camus jour après jour, semaine après semaine mois après mois, dans les années de guerre et donc ça personne ne l'a fait et donc c'est un travail qui est vraiment un travail minutieux sur qu'a-t-il fait en septembre 56 qu'a-t-il fait la semaine du référendum etc. etc. et je me rends compte que ce qu'il a fait ce n'est pas seulement une histoire par rapport à l'Algérie mais il y a beaucoup de, comment dirais-je, de chemins qui sont des chemins de dérivation qui sont des chemins de traverse qu'il va utiliser pour essayer de se consoler au sens propre du terme parce qu'il se sent tellement seul d'abord vis-à-vis de ses amis, ex-amis, Sartre et tous les existentialistes et puis aussi parce que, comme il le dit à René Charre, j'ai mal à l'Algérie et je suis définitivement perdu sans l'Algérie. Donc l'Algérie est au cœur de l'histoire mais c'est tellement lourd, c'est tellement puissant qu'il est obligé d'avoir des consolations et ces consolations c'est d'abord les femmes il y a trois femmes en même temps avec lesquelles il vit ce qui est une énergie algéroise qui m'épate et aussi sa femme Francine qui est très malade et qui supporte mal cette situation évidemment, avec tentative de suicide, etc. Et donc Catherine Sellers, Maria Casares c'est la dernière jeune femme qu'il a rencontrée, Mathie Vers. Et puis il y a les voyages il part en Grèce, en Italie des voyages qui lui permettent un peu de se ressourcer et surtout il y a le théâtre c'est-à-dire qu'il a envie de ne plus écrire de romans ni de récits il ne veut plus écrire que du théâtre et encore pas forcément du théâtre qui sera le sien il adore adapter, comme on le sait il a adapté Dostoyevsky, Faulkner, Lopé de Vega et d'autres encore et voilà, il a envie il a envie justement de reprendre les grands chefs-d'oeuvre de la littérature internationale de la littérature mondiale et il voudrait les adapter et devenir le Molière, en fin de compte le Molière du XXe siècle parce qu'il a l'esprit d'équipe et il a ce souvenir que quand il était jeune homme à Alger, il avait fondé le théâtre de l'équipe et il est aussi à Angers il a un festival à Angers dont il s'occupe justement au moment de mourir et il y a Malraux qui est en train, juste au moment où il meurt en train de lui signer un théâtre à Paris donc le destin n'a voulu autrement la position d'Albert Camus c'est pour ça que j'ai mis ce titre histoire d'un malentendu parce que, qu'est-ce que ça veut dire malentendu finalement ? c'est-à-dire que c'est une erreur une erreur de situation une erreur d'analyse quand on croit être avec des gens avec lesquels on pense s'entendre et puis à un moment donné on se rend compte qu'on ne peut plus s'entendre c'est la définition même du malentendu et effectivement c'est ce qu'il a vécu à Alger et en Algérie, c'est-à-dire qu'il a toujours pensé que la vie qu'il a menée à Belcourt dans sa jeunesse c'était une vie avec les petits arabes et à l'époque on disait les arabes les pieds noirs disaient les arabes alors c'est totalement faux sur le plan historique il n'y a pas que les arabes il y a des kabiles, il y a des berbères, etc. mais globalement on appelait les indigènes les arabes d'ailleurs les algériens nous en veulent beaucoup puisque Camus souffre de cela avec l'étranger puisque dans l'étranger il y a l'arabe et là ils ne lui pardonneront jamais cette appellation Camus à un moment donné quand il est devenu jeune homme il est rentré comme journaliste à l'Algérie Republica et là il a fait un reportage formidable qui s'appelle « Misère de Kabili » et il est allé en Kabili il a vu effectivement la misère il a vu surtout une image terrible un petit garçon qui disputait un os à un chien pour manger donc ça, ça a été une image assez puissante et violente qui a, je dirais, guidé tout son avenir alors il était, effectivement il était pour une... fondamentalement il était pour l'Algérie française c'est-à-dire, je ne dis pas l'Algérie française de 1962 c'est-à-dire l'OAS mais il était pour que l'Algérie reste dans le giron français mais il voulait qu'il y ait un accord une sorte de, je dirais, comment dire de... comme dans le Commonwealth c'est-à-dire une sorte de... d'espace où on pourrait, pieds noirs français d'Algérie et européens et algériens qu'on n'appelait pas encore comme ça vivre ensemble le mot de vivre ensemble est dans les chroniques algériennes et donc il pense que c'est possible il pense... et donc il veut la réconciliation mais la réconciliation est absolument interdite par le FLN qui au contraire creuse la cruauté, les attentats, la violence des enfants tués des maîtresses d'école clouées sur des portes enfin les seins arrachés enfin des trucs fous quoi et donc les Algériens n'en veulent pas enfin du moins les rebelles ou ceux qu'on appelait les rebelles c'est-à-dire donc les révolutionnaires et donc il ne voulait pas cela du tout il voulait au contraire que ce soit un lieu pacifié que ce soit un royaume et dont l'image reste celle de Tipaza avec laquelle il a vécu toute sa jeunesse puisque Tipaza est le lieu d'harmonie pour lui total et donc c'est la terre, le ciel, la mer qui se réunissent dans une beauté et donc il dit voilà c'est là qu'il faut vivre parce que l'Algérie est un royaume c'est pour ça qu'il a appelé son livre l'exil et le royaume évidemment il a perdu Sous-titrage Société Radio-Canada